bonjour à tous et bienvenue chez philomène atelier nous allons coudre ensemble aujourd'hui le pyjama donc pour ce faire vous pouvez retrouver le patron sur le site philomène atelier ou alors le kit avec les tissus déjà découpés vous avez le livret détaillé étape par étape les tissus déjà découpés et le petit lien pour le pyjama la bobine de fil les étiquettes et l'élastique allez c'est parti pour la première étape alors pour le pantalon nous allons tout d'abord commencer par surfiler tous les côtés du pantalon et on va faire la même chose pour les pièces du dos on va à la machine on va commencer à surfiler toutes nos pièces de pantalon donc on sélectionne le point zigzag de notre machine ou le point de surfilage et on y va on abaisse les billes de biche on enfonce l'aiguille et quand on surfile on n'a pas besoin de faire de points arrière donc on démarre directement le principe c'est que l'aiguille doit rentrer dans le tissu et sortir du tissu rentrer du tissu pour en fait encercler le bord du tissu pour éviter qu'ils s'effilochent par la suite donc à l'angle on laisse l'aiguille enfoncée si elle n'est pas enfoncée on peut la baisser en tournant le bouton sur le côté à la main et on tourne voilà une fois arrivé au bout pas besoin de faire de points arrière on soulève l'aiguille le pied de biche et on tire et on peut couper les fils et on fait la même chose de l'autre côté du pantalon donc la première pièce est finie et on fait exactement la même chose sur les trois autres pièces de pantalon donc ça y est on a surfilé toutes nos pièces et dans l'ordre donc de gauche vers la droite vous allez à b les deux pièces de devant et c'est été les deux pièces du dos voilà différence donc maintenant on va épingler les deux extrêmes à et et d ensemble endroit contre endroit donc on voit l'envers du tissu et b et c ensemble on y va j'ai pris donc mon devant A et mon dos B et je les assemble endroit contre endroit donc sur la gage de coton on voit pas bien on voit pas du coup l'endroit ni l'envers donc ça peut décider qu'est l'endroit et l'envers mais sur les tissus imprimés on est censé voir l'envers du tissu et là l'envers du tissu et on va les épingler et on va les épingler donc on va épingler tout le côté Et On fait la même chose avec B et C. Puis, on va aller piquer ces deux côtés au point droit à la machine. À la machine, on est en point d'hexag, donc on sélectionne bien un point droit au pointillé. On positionne son pied de biche et son aiguille. Alors, à vous de tester pour qu'on soit à un centimètre de marge entre le bord de tissu et l'endroit où l'aiguille va piquer. Et on y va. Sous-titrage ST' 501 Et on fait exactement la même chose pour l'autre jambe. On va aller assembler les deux jambes ensemble. Maintenant que nos deux pièces sont cousues, on va bien laisser cette pièce A sur l'envers. On va retourner la pièce B à l'endroit. Et on va imbriquer. Ça, c'est la partie qui peut paraître un petit peu compliquée à comprendre en termes de technique, en termes de 3D. Et c'est comme ça que se construisent les pantalons. Et cette pièce, elle est à l'endroit et on va l'imbriquer dans le même sens. Donc, on fait ça dans notre pièce A. Et maintenant, on va épingler toute l'autre jambe. Et si vous voyez bien une fois, on met bien la poussure au milieu. Ça dessine en X. Et c'est cette partie-là qu'on va épingler et puis piquer après à la mâchée. Donc là, on ouvre les coutures. Pour que ça soit bien à plat et on s'assure qu'elles soient bien l'une en face de l'autre. Pour qu'il n'y ait pas de décalage. Et voilà, ça donne ça. Donc, on va piquer à la mâchée. On a un fonce-fégui si on veut soulever pour que la couture passe bien à plat. Et voilà, notre pantalon est assemblé. Donc, une fois que notre pantalon est cousu, on peut le mettre à l'endroit. Et on a vraiment une belle forme de pantalon avec la couture au milieu. OK ? Alors, là, on va le mettre sur l'envers. C'est une étape qui n'est pas obligatoire. On va créer des petites boutonnières ici pour pouvoir passer un cordon, un lien ou un ruban ou quelque chose. C'est quelque chose qui va passer à un pantalon. Donc, sur le pyjama, effectivement, le petit lien, il n'y est pas sur le putot du pantalon. Donc, cette étape est optionnelle selon si vous en avez envie ou pas et selon votre niveau. Donc, on va retourner le pantalon sur l'envers et devant. Là, on voit les petites fesses qui se dessinent. Donc, sur le devant. On voit les petites fesses qui se dessinent à trois centimètres de chaque côté. Et à quatre centimètres et demi, on trace un trèche. Vous avez quatre centimètres et demi. Là, on trace un trèche de dix mille. Là, pareil, à quatre centimètres et demi. On trace un trèche de dix mille. C'est là qu'on va créer les petits panniers. Et on va passer à la machine pour faire notre boutonnière. Donc, pour faire la boutonnière. Moi, j'ai une boutonnière automatique. Donc, en fait, j'ai pris un bouton qui mesure 10 millimètres de diamètre. Je l'ai coincé. Donc, j'enlève une simple biche. Ça fait pareil pour tout le monde. Et vous mettez votre pied boutonnière. Lisez bien les instructions de votre machine pour comprendre comment ça fonctionne. Et surtout, si vous ne l'avez jamais fait, entraînez-vous sur un petit bout de tissu d'abord pour voir comment réagit votre machine. Donc, moi, je la règle. Je te la laisse sur mon petit bras. Et je la mets sur mon repère. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, coupez bien tous les petits fils qui dépassent. Et puis, pour ouvrir la boutonnière, moi, je mets une petite épingle pour éviter de... Hop ! Et ça, il se fera arrêter par l'épingle. Et ça permet d'ouvrir le trou dans lequel passera le lien. Et pareil pour le deuxième. Et voilà. Donc là, cette étape, on la reprend tous ensemble. Lien ou pas lien, c'est la suite. Donc, on retourne son pantalon sur l'endroit. Et on va créer des coulisses pour les élastiques. Alors, on va d'abord tracer tout autour de la taille. Une première ligne à 1 centimètre de nuit. Et une deuxième à 4. gunРИ. Ça fait tout ce qui suit je sais, qu'il y a un texte de nos coulisses. Et pareil sur le dos. Retourne notre pantalon. Sur l'envers. Et à l'aide du fer, on va créer la pincelle. Alors d'abord, je vous conseille de repasser bien ces coutures à plat. Ça vous aidera. Ça part en plus simple, pareil pour les côtés. On ouvre, on ouvre les coutures. Déparer. Et on prend nos repères. Et on marche les pieds avec nos coutures. Une fois que le premier pli est marqué, on fait le deuxième à 4 cm. Et on peut épingler au fur et à mesure. C'est parti. Voilà, on a tout le tour. Avant de passer du côté machine, prenez votre élastique. Il faut juste s'assurer qu'il passe partout. Parce qu'après, on va faire une petite cuquille au long. Mais juste pour voir surtout sur les... Là, par exemple, je vais le douter. Je vais le faire un petit peu plus petit. Hop. Là, il passe. Sinon, il va risque d'avoir des problèmes au moment de rentrer l'élastique. Et maintenant, on va piquer vraiment le long de la cuquille. Maintenant, on enlève 9 parties de bouteillère. On remet notre ancien pied de biche. Hop. On sélectionne le point de piqué, le pointillé. Et on va piquer tout au bord. Petite chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, il faut bien laisser une ouverture d'à peu près 5 cm pour le passage de l'élastique par la suite. Moi, souvent, je le fais plutôt derrière. On se met vraiment au bord. Vous prenez vos repères. On fait à quelques millimètres ici de bord. à peu près 5 cm. Je fais quelques points arrière, quelques points avant pour bloquer le point. Je soulève et je coupe tous mes fils. Maintenant, on va insérer l'élastique. Donc, pour ce faire, on prend une bonne épingle à nourrice et notre élastique. Donc, on a les mesures basiques qui sont dans le livret. Sinon, vous pouvez mesurer la taille de votre enfant pour qu'elle se soit ajustée au mieux. Prenez bien un centimètre de plus pour la couture. Et on insère l'élastique par l'ouverture qu'on a laissée. Et grâce à l'épingle à nourrice, on peut avancer. Donc là, c'est au niveau de la couture. Et l'élastique va ressortir par notre pente laissée au début. On tire bien pour les récupérer. Alors, on va les assembler. Donc, on s'assure qu'ils soient du même côté pour éviter que l'élastique tourne. C'est très embêtant. Et on va les mettre... On va les superposer à un centimètre. C'est le centimètre qu'on a pris de plus pour la couture. Et on va les piquer ensemble. Donc, on s'assure bien effectivement que l'élastique n'est pas tourné autour. On tire bien. Ça sera plus facile. Et on va les assembler. Donc, on peut les mettre en l'exence pour pouvoir enlever l'épingle plus facilement. J'abaisse mon pied de biche. J'enlève mon épingle. Je pique. Et on va faire plusieurs allers-retours. On va pouvoir marcher avant, marche arrière et encore une fois. Et marche arrière. Les élastiques sont ainsi bien maintenus. Et maintenant, on peut répartir les fronces tout autour de la taille. On coupera tous les petits fils après. On répartit bien tout ça. Et une fois que c'est bien réparti, on va refermer. Donc, on étire bien. Dans ce remet-là, on avait laissé l'ouverture. Et on fait quelques petits points avant, quelques petits points arrière. Donc, de la même manière que tout à l'heure pour la coulisse à élastiques, on va faire l'ourlet du bas de jambe. Donc, on va retourner sur l'endroit. Et on va marquer à l'aide de la craie, un premier trait à 1 cm. Un deuxième trait à 1 cm également. Enfin, 2 cm aux épaules. Pour faire les petits repères. Un deuxième trait à l'unior. On va tourner sur l'endroit. C'est plus un deuxième trait à l'autre. Avant de faire les bourrelets, on va ouvrir les coutures. On va voir les coutures. C'est parti. On peut épingler tout de suite. C'est parti. Et on passe à la machine à côtes pour cliquer. Nous allons maintenant faire le lien du cordon. Tout simplement, on va le plier en deux. Et on va passer un petit coup de fer pour marquer le pli. On va épingler tout au bord et on va piquer à la machine un petit centimètre du bord. Donc le lien, pour le lien, on va coudre à un centimètre, un petit centimètre du bord. Donc maintenant, pour le lien, on va piquer. Une partie, je vais venir l'enverser pour que la tête puisse rentrer. Et on va rentrer justement la tête et on va faire glisser, un peu comme quand on a fait pour le zip tout à l'heure. Sauf que du coup, ici, ça va retourner le lien dans le bon sens parce que là, il est sur l'envers. On voit la couture. On récupère. Parfois à la fin, hop, voilà. Et notre lien est retourné. On peut garder notre épingle à nouveau. On prend notre pantalon et on insère l'épingle à nourrice dans la boutonnière qu'on a cousue tout à l'heure. Et pareil, on avance. Et voilà. Notre lien, il est inséré. Donc j'ai retourné le pantalon sur l'endroit. Et après, moi, ce que je fais en générage, hop, deux petites boules sur le bout. Donc pour les ourlets, des pantalons. Comme tout à l'heure, on se met vraiment sur le bord de la plume. On trouve un repère. On va coudre tout autour. Alors attention, le bas de la jambe est petit. Donc attention de ne pas coudre les deux côtés ensemble. On va doucement. Et donc pareil pour la deuxième jambe. Donc maintenant que le petit pantalon est fini, on va passer au haut du pyjama. Donc on va commencer le haut du pyjama. Alors prenez votre dos F avec l'endroit vernis. Donc pour la guesse de coton, encore une fois, l'endroit en vert n'est pas visible. Mais si vous avez un imprimé, vous pourrez le voir. Ensuite, prenez la manche G et posez-la sur votre dos F, donc la pointe la plus haute doit s'aligner. Et on va aller les assembler. C'est un bon modèle pour les débutants. Parce que c'est des manches raglants. Assez facile à coudre. Vous allez voir. Donc de la même manière, on prend l'autre manche. Et on assemble avec la grande pointe de l'autre côté. Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais endroit contre endroit. On voit aussi l'envers des manches. On continue l'assemblage des manches. On prend notre devant-œuf. Et on le pose avec l'endroit d'allonger. On pose ensuite la manche G. Le LV. On cliquez cette manche-là pour manger. Et on l'assemble avec le côté gauche. Et ensuite, la manche H. Et avec le côté droit, tout de l'autre. On est toujours en droit contre endroit. Donc on a les 4 pièces assemblées ensemble. Et maintenant, on va côté la chaîne. Et on va piquer et surfiler en même temps ces 4 points qu'on vient assembler. Donc une fois que toutes nos emmanchures sont assemblées, on va remettre sur l'endroit. Et on va prendre les manches qui ne sont pas encore assemblées. Et les manches, elles sont plus. Donc on les prend sur l'endroit. Et puis, on va tracer, on va venir mourler des manches avant la centre-là. Ça va être du tout, du tout. Hop ! Et on trace un trait à 1 cm et un trait à 2 cm. Et la même chose sur la deuxième manche. On retourne sur l'envers. Donc on voit les coutures. Et on va marquer le pli d'abord à 1 cm. En suivant nos repères. Et une deuxième fois. Encore à 1 cm. Donc là, on est bien sûr l'envers. Et on n'est pas là. Et on va piquer le rond de la pliure des deux côtés. On va s'en sélectionner tant qu'un droit. Une fois les ourlets des manches cousues, on va assembler la manche et le côté du haut du pijama. On vient voir contre d'or. Bien couture contre couture. Et cette fois-ci, c'est pas comme le pantalon, on met bien les coutures du même côté. Et maintenant, on va piquer et sur pijama. On va sélectionner notre point droit. Et on coud sur notre trait. Alors attention, on ne peut pas pareil coudre demi morceau en même temps. Donc là, je vais juste s'occuper un tout petit peu plus, jusqu'à la pointe, on peut en sentir un peu plus. Déjà maintenant. Et là, on va retourner l'appareil sur toutes les pijamas. Et en fait, l'idée, c'est de passer un petit coup au fer, qui est bien marqué. Et on peut épingler. Épingler, on va piquer sur le bord. Et ensuite, on va faire une deuxième ligne. à un centimètre et demi. Donc c'est trois lignes à chaque fois. Donc on va trapper ici, à un centimètre et demi. Un centimètre et demi. Un premier trait. Et on va, pareil, faire un trait de coucure, alors plutôt décoratif. Faire une espèce de lignes à chaque fois. Donc on va, à la machine, piquer tout près du bord. Et une ligne ici. Et maintenant, la deuxième, on s'assure. La parementure ne doit pas faire de plis. Attention, derrière. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les ourlets de l'encolure et du bas de la chemise. On va, alors l'encolure, c'est deux fois 0,5. Donc tout autour, on marque nos repères. Sur l'endroit de la chemise. Et, pareil, sur le bas. Donc le bas, c'est 1 et 1, comme des mouches. Donc on retourne la chemise sur le vert. Et on, on va martyre, si le fait, c'est tout le temps. Et on va, on va mettre le pied au cœur. Et on va, on va à mettre le pied au cœur. Et on va, on va mettre le pied au cœur. Et pareil pour l'encolure. Dans le dos, il faut mettre notre petite étiquette de taille, toujours pratique. Et voilà notre adorable petit pyjama terminé. A bientôt pour de nouvelles cousettes avec Philomène Atelier. Bonne journée, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...